Bonjour à chacun, il y a des figures que j'en connais, mais vous avez vieilli, pas moi mais vous, non ? J'ai demandé à mon frère s'il jouait toujours de l'orgue, il m'a dit qu'il ne joue plus. Carmen, il y a encore pas mal de gens que je reconnais au milieu de vous, ça fait du bien. Voilà, ça fait 40 ans, tout à l'heure je pensais à ça, ça fait 40 ans que je suis venu pour la première fois à l'église. Et je revenais d'Australie, donc j'avais, tu te rappelles, François, et j'avais un autre look. Mais là aussi j'ai un autre look, je suis un peu fleuri cette fois-ci. Voilà, j'aimerais lire avec vous dans Matthieu, au chapitre 4, verset 4. Voilà, heureux d'être avec vous. Nous sommes sur Voisin-Bretonneux, l'église s'appelle Unisson. Voilà, ça fait 10 ans effectivement que nous sommes là-bas. Un verset que vous connaissez bien, Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Parole toute simple, mais on va voir ce qu'elle peut nous apporter ce matin. T'en remercions, Seigneur, pour ta parole, pour ce moment que nous allons partager ensemble. Nous voulons faire taire les bruits du dehors et nous laisser interpeller par toi. Merci pour ces instants. Merci pour ton esprit, tu connais nos cœurs. Merci de conduire nos cœurs, de conduire mon cœur. Merci pour le Saint-Esprit au milieu de nous. A toi la gloire, à toi l'honneur et la louange, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà des paroles que l'on connaît tous. C'est des paroles de Jésus qui font suite à un défi de l'adversaire, du diable, situé, le Fils de Dieu. À un moment précis où Jésus avait faim, il situait le Fils de Dieu. Et Jésus répondra à l'adversaire, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme, il se met avec les hommes. On est d'accord là-dessus, Jésus est Dieu, mais il est aussi homme. Et il parle aux hommes, c'est-à-dire à nous, pour nous montrer comment on peut résister à l'adversaire. Alors, ce n'est pas de l'adversaire que je veux parler, je mets quelques points, puis on va arriver vraiment dans la pensée que j'aimerais partager avec vous. Mais en fin de compte, Jésus reprend une parole de l'Ancien Testament, quand le peuple de Dieu était dans le désert. Et la Bible dit que dans le désert, le peuple a appris que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans cette circonstance où Jésus parle, il est lui aussi dans le désert. Mais si vous remarquez l'histoire du désert, dans le désert, le peuple a souvent murmuré. Quand ça n'allait pas, il a souvent murmuré. Et dans le désert, il n'a pas saisi cette parole qu'en fin de compte, en se laissant nourrir par Dieu, il pouvait surmonter les difficultés dans lesquelles il pouvait se trouver. Et en fin de compte, Jésus reprend l'histoire, on va dire, du désert. Car il est dans le désert, lui aussi, il est dans une situation critique et il nous montre comment résister aux difficultés par lesquelles nous pouvons passer en nous laissant nourrir de la parole de Dieu. Donc, il y a là une belle image de Jésus. Le pain, c'est important. On est d'accord. Le pain, c'est important. Qui connaît le pain de Vahy? Léo Savoyard. Ah, toi, tu le connais. Vous connaissez? Ah, vous connaissez? Moi, je me souviens, on allait chercher le pain de Vahy une fois par semaine, un gros pain qui durait longtemps, et c'était vraiment du bon pain. Et moi, j'aime le bon pain. Et le pain est important, et ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est important. Amen. Parce que la parole de Dieu nous fait vivre. Restons dans cette pensée que la parole de Dieu fait vivre. La parole de Dieu nous fait vivre. Mais je dirais toute la parole de Dieu. Parce que si vous aimez simplement certaines choses, c'est un peu comme pour certaines personnes, ils ne mangent que des sucreries. Alors bon, mais ça n'a pas forcément les effets attendus. Tu manges que certaines choses, bon, ben, tu auras des caries. Et puis, des fois, il y a des caries spirituelles. Et il faut que le docteur vienne soigner tout cela, il faut que le Seigneur vienne soigner tout cela pour que, eh bien, on soit, on apprenne à aimer aussi les choses que Dieu nous dit et qui ne nous plaisent pas. Est-ce que vous aimez tout ce que vous dit Dieu ? Attention, attendez, ne dites pas tout de suite oui, hein. Dieu vous entend. Vous savez qu'il est écrit que toute écriture, de Timothée chapitre 3, verset 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Je vais m'écarter un petit peu, je vais revenir à ce que je veux dire là, mais je crois à la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est d'être prophétique. Mais l'Église est prophétique quand elle s'attache à la parole de Dieu. Le prophétique, ce n'est pas simplement raconter des choses à l'avenir, dire des paroles comme ça. On aime bien aujourd'hui dire, entendre des paroles un peu, ou paroles de connaissance, ou paroles prophétiques, mais le véritable prophétisme, en premier, c'est ce qui est dit, ce qui est proclamé, confessé de la parole de Dieu. Amen. Si vous regardez l'enseignement, dans l'Ancien Testament, les prophètes ramenaient toujours le peuple à la parole de Dieu, avec une pensée aussi de Dieu qui les conduisait, mais il y avait aussi toujours ce peuple qui était ramené à la parole de Dieu. Et je crois que quand l'Église devient prophétique, c'est formidable, elle a un super témoignage au milieu des hommes. Amen. Et elle avance. Alors, dans le principe divin, le principe divin, c'est de faire vivre sa créature. Le principe de Dieu, c'est de nous faire vivre. Physiquement, il nous a donné la vie, mais aussi de nous faire vivre au travers de sa parole et de son conseil. Et le désir de Dieu, c'est de nous voir vivre, de nous voir entrer dans ses promesses, de nous voir saisir ce qu'il y a de bon pour nos vies. Amen. Et quand Dieu me dit, ce n'est pas bon pour toi, c'est parce qu'il a envie que tu vives. Ce n'est pas pour te priver, mais c'est pour te faire vivre. Donc, il y a toujours quelque chose de bon. Alors, j'aimerais aller un peu plus loin et on va voir plusieurs choses. Une question qu'on peut se poser ce matin, que vous pouvez vous poser chacun de vous. Est-ce que vous, vous faites vivre les autres? C'est le thème de mon message. Dieu, le principe divin, c'est de faire vivre au travers de sa parole. Est-ce que vous, au travers de votre parole, vous faites vivre les autres? Et là, normalement, j'ai marqué sur mon papier, ils vont tous dire Amen. Moi, je crois que celui qui part de la part de Dieu fait vivre l'autre. Et si le désir de Dieu, c'est de nous faire vivre, je crois que le désir du croyant, c'est de faire vivre les autres aussi. Et ça doit être dans notre cœur. Ça doit être présent dans ma vie. Et il me semble que l'homme, dans sa bouche, a le pouvoir de faire vivre et de faire mourir. Vous êtes d'accord? Vous avez toujours des paroles agréables. Toujours des paroles qui vont édifier. Et vous savez une chose, c'est que quand on recherche cela, ça a une influence sur notre vie entière. Celui qui tient en bride toute sa vie, il tient tout son corps aussi en bride. Je me disais, mais pourquoi tenir son corps en bride? Parce que quelque part, si tu tiens ta langue, tu tiens aussi le reste. Parce que souvent avec la langue, il y a les gestes qui suivent. Il y a les gestes qui suivent. Alors j'aimerais voir plusieurs points avec vous ce matin sur bien faire vivre. Parce que Dieu fait vivre. Mon Dieu me fait vivre et même quand je ne fais pas les choses bien, il est là encore pour me faire vivre au travers de sa parole. Et ça, c'est formidable quand même. Et j'aimerais voir plusieurs points avec vous. On va les voir petit à petit. Avoir une parole qui fait vivre notre communion avec Dieu. On va parler déjà de chacun. Avoir une parole qui fait vivre notre communion avec Dieu. Un jour, il y avait deux hommes dans une même pièce. L'un était pharisin, l'autre était publicain. Je te loue, Seigneur. Ah, je suis quelqu'un de formidable. Je ne suis pas comme l'autre à côté. Vous vous rendez-vous compte qu'il y a une réunion de prière. Il y a tout le monde qui a une réunion de prière. Et à la place de regarder à Dieu, les gens sont en train de se regarder les uns les autres. Et ils disent, je te loue de ce que je ne suis pas comme celui qui est à côté de moi. Donc, ils sont là, je suis formidable. Je te loue de ce que je ne suis pas comme ce publicain. Toi, Seigneur, moi je donne ma dîme. Je jeûne deux fois par semaine. C'est bien, hein. C'est bien. Si c'est bien fait, c'est bien. Et, en fait, compte, il est là et il y a cet homme, ce publicain qui est là. Il est là dans le temple et il se tape le torse, Seigneur. « Aie pitié, pardonne-moi, ça ne va pas dans ma vie. » Et la Bible nous dit que des deux qui vont être entendus par Dieu, c'est lequel selon vous ? C'est le publicain. Pourquoi ? Parce qu'il fait vivre sa communion avec Dieu. Il fait vivre sa relation à Dieu. Ça ne sert à rien de venir à l'église si nos paroles, c'est un peu comme on cache les réalités de nos vies. Ce qui va changer dans ta communion avec Dieu, c'est quand tu vas commencer à avoir des paroles qui sont en accord avec ton cœur. Ce qui va changer avec Dieu, c'est quand tu vas commencer à reconnaître ce que tu es. Ta communion avec Dieu va véritablement se mettre en place si, quand tu es là devant le Seigneur, tu n'es pas en train de te comparer aux autres. Ça ne sert à rien de se comparer aux autres. Ça ne sert à rien. Mais l'important, c'est de se comparer à la mesure de la parole de Dieu. Tu vois, Seigneur, je n'en suis pas là. L'autre jour, je disais à l'église, c'est peut-être des fois qu'on englobe tout dans la parole de Dieu, mais des fois, il est bon de dire, voilà, il y a cette parole, ce commandement, ce précepte de Dieu, je vais me mettre à le mettre, je vais essayer de le pratiquer dans ma vie. Je ne l'ai jamais fait, je ne suis jamais arrivé, Seigneur, je te demande ta grâce, mais tu vas m'aider. Et ça peut peut-être durer pendant une année, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à aimer celui qui est à côté de moi, je n'arrive pas à le supporter. Ce qui est étonnant, c'est que Dieu est bon, parce que souvent, il nous met à côté de ceux qu'on n'aime pas. Non, non, vous verrez, des fois, il nous oblige de rencontrer des personnes qu'on n'apprécie pas, et puis on est là devant eux, ah, je suis content de te voir, si elle savait à quoi je pense. Donc, on a besoin de faire vivre notre communion avec Dieu. Un jour, un homme a vraiment commis un péché terrible. Déjà, il a commis l'adultère, mais après, pour couvrir son adultère, il tuera le mari de la femme avec qui il avait eu ce rapport. Et il sent que sa communion avec Dieu disparaît. Il sent que la joie de l'esprit n'est plus là. La tristesse envahie est là. Que faire ? Que faire ? Il aurait pu faire continuer, continuer à être, il était le roi, donc. Mais il va faire vivre sa communion. Il va demander pardon à Dieu. Il va confesser son péché, il va mettre le mot juste sur ce qui est fait, sa vie, ce qui est... Et là, il va bénir Dieu, il va dire, je te rends grâce, il va bénir Dieu de cette communion qui va revenir, parce que Dieu est bon. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas nous pardonner. Et cette communion, il va la retrouver, il va faire vivre au travers de sa parole, au travers de ce qu'il dit à Dieu. Il va faire revivre cette communion avec son Dieu. Tu peux rester toute ta vie dans l'amertume. Tu peux rester toute ta vie dans un manque de pardon, mais tu peux faire vivre ta communion avec Dieu. On verra d'autres choses après. C'est important. On peut faire, vous savez, on en est très fort pour se donner une apparence. Ce qui est étonnant, enfin, ce qui est fort aussi, c'est que Jésus lui est venu comme un simple serviteur. Il n'avait rien pour attirer le regard. Et peut-être si Jésus venait ce matin au milieu de nous, on se dirait, mais c'est qui, celui-là? Si l'apôtre Paul venait ce matin, on se dirait, mais c'est qui, toi? Et oui. Parce qu'on se donne toujours des images que, voilà, et ces images, elles ne traduisent pas la réalité. Fais vivre ta communion avec Dieu ce matin. Mets les mots sur ta vie. Mets les mots justes. Oui, mais c'est les autres, tout ça. Les autres, c'est les autres. Toi, tu t'occupes avec Dieu. Ta communion avec Dieu, c'est le plus important. Ta péché, tu te dis, Seigneur, voilà, j'ai péché. Oui, mais c'est la faute des autres que j'ai péché maintenant. Fais vivre ta communion. Et tu vivras. Amen. Fais vivre ta communion avec Dieu et tu vivras. Mets les paroles qu'il faut pour que ta communion avec Dieu soit restaurée. Premier point. Je notais aussi cela, avoir une parole qui fait vivre l'unité, la communion avec les autres. Amen. Avoir une parole qui fait vivre l'unité, la communion avec les autres. Il y a un homme, moi, il m'étonne toujours, cet homme-là, c'est Reboah. C'est le fils de Salomon. Reboah, fils de Salomon, qui, en fait contre, au travers de ses paroles, ne va pas faire vivre son royaume, faire vivre le peuple. Le peuple vient vers lui et lui dit, allège la charge. Ah non, on ne peut plus, on n'y arrive plus, allège la charge. Alors, Reboah, en premier, il a les conseils des plus anciens. Vous savez, des fois, les anciens, ils ont des paroles de sagesse. Eh oui. Mais les anciens lui disent, écoute, arrête, il faut arrêter les travaux, il faut alléger les charges. Ils ne sont pas venus d'Égypte, où ils étaient esclaves, pour se retrouver esclaves dans le pays promis. C'est une aberration. Mais c'est ce qui s'est passé avec Salomon. Et puis, il y a les jeunes. Les jeunes, ils disent à Reboah, ceux qui avaient vécu avec lui, non, non, ce peuple, c'est indéfainéant. Non, non. Et en fait, quand Reboah va écouter les jeunes, du moins ceux qui étaient avec lui, et voilà ce qu'ils vont lui dire. Et voilà ce que plutôt Reboah va dire. Alors que le peuple est là, devant lui, alors qu'il pouvait gagner tout un peuple. C'est ça, la folie. C'est qu'au travers des paroles qu'il allait dire, ou il gagnait tout un peuple, ou il perdait tout. Et en fin de compte, il va tout perdre. Il va dire, maintenant, mon père vous a chargé d'un jour pesant. Et moi, je le rendrai encore plus pesant. En fin de compte, il dit, il va pas être bien mort. Mon père vous a châtié avec des fouets, mais moi, je vous châtirai avec des scorpions. C'est pire. Il pouvait tout gagner. Il avait une parole pour faire vivre son royaume. Il va le diviser. Il va diviser son royaume. Faute de bois, le feu s'éteint, on est d'accord ? Et quand il y a un point de rapporteur, la querelle, ça pèse. Vous savez, quand les croyants se demandent mutuellement pardon, ils font vivre la communion. La communion, c'est pas une question de physique. La communion, c'est une question de vie et d'esprit, de pensée. Par exemple, accepter le pardon de quelqu'un, c'est le faire vivre. Mais c'est aussi vivre soi-même. Vous savez, l'histoire du pardon qu'a enseigné Jésus, c'est cet homme qui doit une fortune, qui va vers son maître, qui vient et lui dit, écoute, fais-moi miséricorde, et puis le met à compassion. Il lui doit, on va dire, un milliard. Ouah, pas mal, hein ? Un milliard. Et puis, cet homme, voilà, il a remis une dette de un milliard. C'est formidable, hein, te rends compte ? Vous avez votre empreinte maison, tout ça, hop, la banque, un milliard. Et il rencontre un de ses amis qui lui doit 10 euros. Et là, il voit son ami, il lui dit, tu me rends mes 10 euros. C'est son ami. Et il le jette en prison pour 10 euros. La Bible nous dit que le maître va revenir. Et il va le mettre, il va mettre ce mauvais serviteur. Cet homme à qui la peine avait été remise en prison. C'est-à-dire dans un lieu où on ne peut pas vivre. Pardonner fait vivre. Et pardonner fait vivre celui à qui on dit pardon. Vous savez pourquoi il y a des bichrétiennes qui n'avancent pas ? C'est à cause de ça. Ils n'ont pas des paroles qui font vivre. Bon, j'espère que vous m'aimerez encore. On a besoin de faire vivre notre communion les uns les autres. L'unité, elle ne se constitue pas, elle ne se réalise pas simplement en étant ensemble dans un projet. Mais c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus fort. Je suis étonné de voir le nombre de couples aussi qui ne vont pas bien. Même de jeunes couples, il dit, alors les gens se marient, ils disent, on est chrétien, ils sont chrétiens, ils vont à l'église, ils sont baptisés d'eau. C'est le critère. Alors, il vaut mieux être chrétien, mais bon, pour moi, ce n'est pas le critère. Parce que pour entrer dans le mariage biblique, le mariage biblique, comme il est inscrit, être chrétien, c'est une autre dimension. Est-ce que tu es prêt à être serviteur, servante ? Il y a une profondeur qui est là. On a mis des critères religieux. Il va à l'église, ah, c'est formidable. Puis après, on s'étonne que les choses ne vont pas, mais aller à l'église n'est pas un critère. Le critère, c'est ce que toi, tu vis, ce que tu fais au travers de, avec Dieu. Les jeunes, faites attention aussi à ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un va à l'église que, voilà, c'est celui avec, ou celle avec qui tu seras. Mais qu'est-ce qu'il vit vraiment avec Dieu ? Quelle est sa relation avec Dieu ? Parce que la Bible dit, les deux deviendront une seule chair, mais c'est vrai ça. C'est vrai quand on est dans les choses de Dieu. Autrement, ça n'arrive jamais. Et après, il y a des croyants qui disent, mais on n'est jamais une seule chair. Mais c'est normal. Votre communion avec Dieu, elle n'est déjà pas là. Puis tout le reste. Petite parenthèse. C'est bon, je peux continuer ? Je ne suis pas très long d'habitude, mais je peux continuer là, ça va ? Bon, on en a pour une heure. Allez, alléluia. Bon, après, je pars en vacances, ça va. Avoir une parole qui fait vivre votre famille. Amen. Vous savez, David est un homme exceptionnel quand même. Il est un exemple. Même s'il y a eu des hauts, des bas, mais qui n'a pas ses hauts et ses bas. Mais il n'a pas su faire vivre sa famille. Par les paroles qu'il fallait. Il y a un de ses fils, Adonijah, qui un jour va commettre quelque chose de grave. Et il est écrit que son père, c'est-à-dire David, ne lui avait dit, ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi ? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né avec Absalom. Avec Absalom, c'est un deuxième frère. Non, c'est bon, tu peux poser des questions. Oui, David n'a pas eu les paroles qu'il fallait pour faire vivre ses enfants. Quand il y a eu quelque chose qui n'allait pas, il n'a pas réagi. On a un homme pareil, du nom d'Elie, sacrificateur. Ces fils qui couchaient avec des femmes dans le temple et qui prenaient les viandes sacrifiées avant qu'elles soient cuites, enfin, qu'ils se servaient. Il n'aura jamais, il n'aura jamais une parole, la parole qui fait vivre et ses fils vont mourir. Ils vont mourir par l'ennemi, par la main de l'ennemi. Mais ils étaient déjà morts parce que leur père leur disait, mais ce n'est pas bien ce que vous faites. Mais ils commettent des choses terribles, mais ce n'est pas bien. Non, il aurait déjà dû les mettre dehors et leur dire, maintenant, on se restaure, on revient aux choses de Dieu et on revoit après. Mais non, il n'a pas les paroles pour faire vivre. On veut avoir des paroles pour faire vivre nos enfants, on est d'accord, pour faire vivre notre couple, pour faire vivre ceux qui sont à côté de nous. Mais des fois, elles ne sont pas forcément toujours agréables. Comme elles sont, elles doivent être aussi agréables. On est aussi pour encourager, pour fortifier les premiers pas. Mais il faut avoir des paroles pour faire vivre. Dieu fait vivre. Et on est bien content quand on n'est pas forcément dans des bons moments, que Dieu nous fait vivre au travers de sa parole. On veut faire vivre sa famille. Le mari d'Anne, Anne, le mari de Anne, aimait son épousée. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant et la seule chose qu'il pouvait lui dire, est-ce que je ne vaux pas pour toi, dit Marie. Elle devait se sentir exceptionnel. Mais, est-ce que vous avez un mari exceptionnel, mesdames ? Aucune dame ne rien dit personnelle. Marie, il va falloir vous voir ça avec le Seigneur ce matin, cet après-midi. Il n'avait pas des paroles pour aider sa femme à faire vivre. Il y a des fois des choses où on a du mal à dire. D'ailleurs, on ne les trouve pas. Des moments, il vaut mieux se taire. Il faut prier parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'il faut dire. Mais en tout cas, il montrait au travers de cette parole qu'il ne comprenait pas la détresse de sa femme. Parce qu'en ce temps-là, de ne pas avoir d'enfant, c'était comme une malédiction de Dieu. C'est ça. Avoir une parole qui fait vivre. Alléluia. Mais c'est mutuel. Il ne faut pas toujours attendre de l'autre. La Bible dit que quand la reine de Séba est venue, elle dira « Heureux tes serviteurs » à Salomon qui entendent ta sagesse. Amen. Vous savez, c'est quand on se laisse nourrir par Dieu qu'on peut nourrir les autres après. C'est important de te laisser nourrir par Dieu, de lire la Bible. J'étais étonné cette fois-ci. On a eu plusieurs baptêmes et la plupart des baptisés ont tous dit « On a lu la Bible. » Tous, tous dit « On a lu la Bible. » Et ça, c'est important. C'est bien de faire une rencontre avec Dieu. Mais la rencontre, il faut la fortifier avec la parole de Dieu. Avoir une parole qui fait vivre notre famille, mais aussi une parole qui fait vivre la vision de Dieu. Amen. Je ne sais pas quelle est la vision de l'Église ici, mais chaque Église a une vision. Et c'est important de faire vivre la vision. Nous, on a une vision. Et ça fait plusieurs années qu'on est sur cette vision. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile de faire vivre une vision. En plus, je pense que c'est un réel défi. On s'est appelé unisson. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas... Jésus n'a pas prié pour que les croyants s'aiment. Il a prié pour que les croyants soient unis. Et c'est un sacré défi. Et on l'a appelé unisson parce que Dieu est un. Le principe du vin, c'est l'unité. Et l'unité, c'est ce qui fait la force de l'Église. C'est au travers de l'unité qu'on forme des disciples. La vie de Dieu est présente. C'est notre vision avec d'autres aspects. Quand Caleb et Josué reviennent de la terre promise. Alors, ils sont douze. Ils sont partis douze. Enthousiastes, ils reviennent à douze. Mais il n'y en a que deux qui, en fait qu'on, disent « Non, il faut y aller, ils font vivre. Ils ont la parole, ils font vivre la vision. » Oui, c'est à nous. Amen. Mais il y en a dix qui sont là. « Oh là là ! » Puis il y a des géants. Il y a des géants. Il y aura toujours des géants dans ta vie. Je peux vous donner une bonne nouvelle. Tant que vous êtes sur terre, il y aura des géants. Il y aura des Goliaths. Il y aura des épreuves. Amen. Il y aura des défis. Tant que tu seras sur terre, tu auras tes réalités devant toi. Si tu veux une vie de chrétienne sans géants, il faut peut-être aller autre part. Non, mais je donne sur le ton de la plaisanterie pour que ça passe, mais... Mais de toute façon, on ne contourne pas les géants. On les fait tomber. On les fait tomber. Jésus et Caleb font vivre la vision. Remarquez, Dieu va les bénir. 45 ans plus tard, 40 ans plus tard, Caleb, il a 85 ans, il dit « J'ai autant de force d'enthousiasme. » Amen. Et il va rentrer dans la terre promise. Mais la vision, il l'a fait vivre aussi dans son cœur, dans ses pensées, et il va entrer. Faites vivre la vision de l'Église. C'est important. Par des paroles. Il ne faut jamais avoir peur des faibles commencements. C'est important, non ? Il y a toujours des commencements. Mais avoir une parole qui fait vivre, ah oui, c'est formidable, on avance. Même si c'est tout doucement, mais on avance. L'important, c'est d'avancer, on est d'accord ? De faire des progrès. D'aller de progrès en progrès. Amen. On est d'accord ? Bon. Alors là, j'arrive dans la fin. C'est bon ? Avoir une parole qui fait vivre notre prochain. Paul dira que votre parole soit toujours accompagnée de grâces, assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. J'ai noté cela. Avertir, c'est faire vivre le prochain. Une lecture un peu longue, je vous la lis. Ézéchiel, chapitre 3, 18-21. Quand je dirai au méchant, tu mourras si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie. Ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai ton sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Vous voyez ? Parler, faire vivre, ça nous fait vivre aussi. C'est un peu comme les vases communicants. C'est important de savoir se laisser avertir. Des fois, on est là et ça nous agace. Mais quand c'est juste, quand c'est juste, on fait vivre notre prochain par des paroles qui avertissent, qui encouragent. C'est formidable comme tu... C'est bien d'encourager ceux qui sont dans des projets, de les soutenir par des paroles. Mais aussi conseiller, c'est faire vivre. Moi, j'aime bien l'histoire de Naomi et de Ruth. L'histoire d'une belle-mère avec sa belle-fille. Voilà une dame qui revient après des années dans la terre promise, dans le pays promise. Elle était partie, elle est veuve. Elle a tout perdu. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses fils. Il ne lui reste que des belles-filles. Et puis il y en a une qui la suit, c'est Ruth. Et elle dira, ne m'appelez plus quand elle rentre chez elle, ne m'appelez plus Naomi, mais Mara, la mère. Mais vous voyez, ce livre, étudiez-le, il est formidable. Parce que quelque part, cette femme est amère, mais son amertume, elle ne la transmet pas à Ruth. Ce qu'elle transmet à Ruth, c'est des paroles qui vont faire vivre Ruth. C'est des conseils qui vont la faire vivre. Elle va lui donner des paroles qui vont permettre à Ruth, qui est une païenne, qui ne connaît rien, et qui est une païenne. Et enfin, Naomi va lui donner des paroles qui lui permettra d'épouser Boaz, qui est dans la généalogie de Jésus. Et Boaz, qui était le fils de qui ? Je ne me rappelle plus déjà comment. Rab. Eh oui. La prostituée. Amen. Ben oui. Ben oui. Naomi permettra à Ruth d'être bénie. Alors, Ruth accepte les conseils. Mais Naomi, elle a tout perdu. Mais elle veut voir l'autre bénie, elle veut voir sa belle-fille bénie. Elle a des paroles qui vont faire vivre sa belle-fille. Amen. Merci, Seigneur, pour toutes les belles-mères qui font vivre leur belle-fille. On peut mettre beau-père, hein. Vous inquiétez pas. C'est bon, vous m'avez compris. Enseigner aussi la parole de Dieu, c'est faire vivre. Amen. La Bible dit que, car l'élève du sacrificateur doit garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Enseigner la parole de Dieu, ça fait vivre. Il y a un homme qui a été vraiment béni, c'est Joas. Il avait à côté de lui un homme qui s'appelait Jéhojada, le sacrificateur Jéhojada. Et la Bible nous dit que, tant que Jéhojada était vivant, était là, à côté de Joas, eh bien, Joas a fait ce qui était bon. Le sacrificateur faisait vivre le roi. Au travers des paroles de Dieu, au travers des enseignements qu'il recevait, il faisait vivre le roi. Amen. Et cet homme, eh bien, son royaume a été un beau royaume tant que le sacrificateur a été là. L'enseignement, c'est très important. Moi, je vous encourage en enseignement. Il y a l'enseignement dans la prédication, il y a l'enseignement dans les études bibliques. C'est important de se laisser enseigner. C'est comme ça qu'on grandit. Si vous ne buvez que du lait, vous allez quand même manger autre chose jusqu'à présent. Vous qui avez de l'âge, vous allez manger autre chose pour grandir. Des fois, on fait comme ça. On prend seulement certaines choses et on n'arrive pas à grandir spirituellement parce qu'on a besoin d'enseignement. Et puis aussi consoler. Terminé par cette parole. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin et l'éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des dix. » Avoir une parole qui console, c'est Isaïe 50, verset 4. Une parole qui console. Je vais nous dire, là, récemment, on a un pasteur qui est venu nous voir. Et ça a fait du bien à quelqu'un qui était là dans l'église, qui avait perdu son fils de 20 ans, il y a quelques années en arrière. C'est une parole qui a consolé son cœur. Une parole qui l'a fait comme revivre. et il m'a dit, « Marc, je veux servir. » Il faut des années, des fois. Mais quand la parole est là et elle fait vivre, il fait du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vivre. Je répète les points où je trouve les feuilles. Faites vivre en premier votre communion avec Dieu, à travers vos paroles. Alors, quand je dis paroles, c'est pas seulement des paroles comme ça, c'est des paroles en relation avec le cœur. On est d'accord. Avoir une parole qui fait vivre aussi l'unité, la communion avec les autres. On a besoin vraiment d'être en communion et en unité. Vraiment, c'est ce qui est le plus difficile pour les églises. Mais c'est comme ça que vous serez fort. Vous savez, l'adversaire, je reviens, j'ai parlé d'adversaire au début, mais l'adversaire, il est bien vivant. Et il n'y a qu'une communion forte qui fait reculer aussi l'adversaire. Quand on ne donne pas accès à l'adversaire, les couples restent forts. Souvent, les gens disent, oui, le diable, le diable, le diable, le diable. Mais si vous ouvrez des portes grandes ouvertes, ce n'est plus des portes, c'est des portes de garage, déjà qui se faufilent partout. Donc, avoir une parole qui fait vivre l'unité, la communion avec les autres. Avoir une parole qui fait vivre votre famille. Avoir une parole qui fait vivre la vision de Dieu. Avoir une parole qui fait vivre votre prochain. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada